... Bonjour Professeur Henri Joyeux. Bonjour. On est ici à l'aéroport d'Orly où vous vous rendez à Paris pour une série de rencontres. J'arrive de Montpellier justement pour aller voir un laboratoire dont je ne peux pas donner le nom, dans le but de le stimuler à fabriquer ce que des millions de mamans et de papas attendent, à savoir le vaccin obligatoire, en tout cas en France, contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Et ceci sans aluminium, je vous expliquerai pourquoi. Alors je vous présente pour nos auditeurs, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier de cancerologie, de chirurgie digestive à l'université Montpellier 1, également écrivain, conférencier et engagé dans plusieurs combats sociétaux dont certains ont déclenché des polémiques. Donc vous êtes aujourd'hui estampillé comme le pape de la Croix-Azade anti-vaccin, suite à une pétition que vous avez lancée en 2015 qui s'appelle « Non à la vaccination massive des enfants contre le papillomavirus ». Une pétition qui a obtenu... Ça, ça a été la première pétition, tout à fait exacte. Qui a obtenu 774 000... Non, alors attention, c'est la deuxième pétition. Ça, c'est la première qui a tenu à peu près 350 000 signataires, qui étaient contre la vaccination, contre le papillomavirus, par deux vaccins, l'un français et l'autre américain, qui étaient destinés à être donnés d'une manière presque obligatoire à des enfants de 9 ans contre le papillomavirus, qui est responsable d'une maladie sexuellement transmissible, le cancer du col de l'utérus, mais aussi les cancers de la zone ORL. Aller expliquer ça à un enfant de 9 ans, c'est complètement aberrant, mais c'est évidemment l'intérêt des laborateurs pharmaceutiques, puisque n'oubliez pas qu'il y a pratiquement 11 à 12 millions d'enfants dans les écoles. Alors si on les vaccine tous, au frais des parents, ça fait du pognon. Et donc, acceptez-vous ce titre de pape de la Croix-Azade anti-vaccin ? Non, non, alors d'abord, je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre les abus de vaccination. Il y a en France trois maladies pour lesquelles il y a une vaccination obligatoire, diphtérie, tétanos, polio. Il n'y a aucun problème, j'y suis tout à fait favorable. Fais-moi attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est là qu'est l'arnaque des laboratoires pharmaceutiques. Ils ont fabriqué un vaccin hexavalent, ça veut dire qu'il y a six valences, contre les trois premières obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, et ils ont ajouté trois valences supplémentaires de manière très insoucieuse. La coqueluche, d'autre part, l'hémophilus influenzae B qui est responsable de méningite chez des enfants qui sont en mauvaise santé, et enfin l'hépatite B. Or l'hépatite B, si vous voulez l'attraper, c'est possible. Eh bien, il faut que vous soyez chirurgien, infirmier, non vacciné, infirmière, ou bien que vous vous droguez en vous piquant, ou bien que vous multipliez des partenaires intimes. Je pense qu'à deux mois, c'est un peu tôt, d'autant que, et ça c'est très important que les auditeurs le retiennent, pour qu'un système immunitaire soit totalement construit chez un enfant qui vient de naître, il faut deux années. Car le système immunitaire se construit pendant la vie intra-utérine, sur les 270 jours de la grossesse, plus les deux années. Si vous faites l'addition de ces 270 jours, et de ces deux fois 365 jours, vous arrivez à 1000 jours. Donc le système immunitaire de l'enfant, eh bien, il est fait à 1000 jours. Mais pour qu'il soit fait correctement, il faut une bonne grossesse, il faut un accouchement par voie naturelle, et il faut l'allaiter. Seulement ça, évidemment, ceux qui fabriquent les laits infantiles ne sont pas d'accord. Ils vont vous dire que le lait de maman, il est pollué par la pollution, et qu'il vaut mieux prendre le lait de la pharmacie. Je ne suis pas d'accord, c'est un mensonge authentique des laboratoires qui est absolument intolérable. Le professeur Évin, qui a été interdit d'exercer la médecine pendant un an avec le député Bernard Debré, suite à la publication de son guide « Les 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux », où il déclare à propos de l'industrie pharmaceutique, je cite, « quelle est la plus lucrative, la plus cynique, la moins éthique de toutes les industries, de tous les domaines réunis ? » Est-ce que vous partagez son point de vue ? Je partage 100% cet avis, qui est un avis juste, qui est exprimé d'une manière rigoureuse, et il est vrai qu'il y a eu des études qui ont démontré que la publicité, elle est évidemment destinée à ce qu'il y ait une efficacité, c'est-à-dire à vendre, si vous faites une publicité de voiture, de lunettes ou de soutien-gorge, c'est pour que ça soit acheté, eh bien les meilleurs publicitaires au monde, ça c'est démontré, ce sont les gens de l'industrie pharmaceutique, qui sont capables de vous faire comprendre que tel ou tel médicament vous est nécessaire pour mieux dormir, pour supporter l'anxiété, l'angoisse de la société, pour avoir une meilleure respiration, pour avoir des urines comme ceci ou comme cela, une meilleure digestion, ce sont les meilleurs au monde, pourquoi ? Parce qu'ils touchent à la santé, et que tout le monde est sensible à sa santé, c'est bien normal. Et concernant l'ouvrage du professeur Evin, donc son guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, avec le député Bernard Debris, qu'est-ce que vous pensez de cet ouvrage ? Alors, j'ai lu cet ouvrage, il y est allé très fort, ils y sont allés très fort, il y a quand même un certain nombre d'erreurs, pourquoi ? Parce qu'ils ont parfois parlé de certains médicaments qui ne sont plus utilisés, qui ne sont plus dans le dictionnaire qu'on appelle le dictionnaire Vidal. Bon, donc, ils ont été accusés, si vous voulez, de dire que tel médicament était inutile et dangereux, ils sont déjà supprimés. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a réveillé, ça a réveillé le grand public sur les abus. Or, nous sommes dans une société française en particulier, où nous sommes d'énormes consommateurs de médicaments, contre l'angoisse, contre l'anxiété, pour dormir, etc., pour les problèmes d'anticoagulants. Non, tout ça, c'est totalement abusif. Et je le vois, par exemple, lorsque je travaille dans le centre anticancéreux où j'ai longtemps opéré, eh bien, on nous disait qu'il fallait toujours donner au patient, la veille de l'opération, un médicament pour qu'il soit apaisé, pour qu'il puisse mieux dormir, qu'il soit moins angoissé. Tout ça, c'est du blabla. Il faut expliquer au patient l'intervention, il faut le mettre en confiance, il faut parler avec lui, la veille de l'opération. C'est ce que je souhaiterais personnellement si je devais être opéré demain matin. Pouvez-vous nous décrire un peu le rapport qu'ont les labos pharmaceutiques avec les autorités publiques ? Comment cette influence va-t-elle s'exercer ? C'est très simple. Les laboratoires pharmaceutiques sont très puissants. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent, ça veut dire qu'ils connaissent parfaitement les autorités publiques et ils savent par quel bout il faut les attraper. Il y a des autorités publiques qui vont être invitées dans des colloques, dans des réunions pour présider. Mais en même temps, ils vont avoir des contacts un petit peu personnels avec les gens qui dirigent. On va leur dire « Ben voilà, vous savez, si nous faisons ceci, si nous faisons cela, nous allons pouvoir embaucher, nous allons pouvoir éviter le chômage, nous allons pouvoir être plus efficaces pour les patients. » Et comme les politiques, très souvent, même les médecins, ne sont pas très compétents dans le domaine de la médecine, mais sont compétents dans le domaine de la magouille politique, et bien ils regardent plus la magouille que la santé des gens. Donc là-dessus, je suis parfaitement au clair. Je ne peux pas donner des noms parce que ça ne serait pas bien de donner des noms, mais vous savez, c'est assez facile à voir. Dans les ministères, vous avez des conseillers qui sont totalement un féodé à l'industrie pharmaceutique, mais d'une manière indirecte. Je ne dis pas qu'ils s'en mettent plein les poches parce que ce n'est pas vrai, mais je dirais qu'ils sont sensibles. Ils sont sensibles et tout ça, je l'explique dans mon livre qui s'appelle Vaccin. Comment s'y retrouver ? Ils sont considérés comme prescripteurs. Comment ? Ils sont considérés comme prescripteurs. Ils sont un peu dragués. Ils sont considérés comme prescripteurs au sens où ils ne vont pas faire l'ordonnance, mais ils vont donner comme conseil d'une part à la ministre et ensuite à ceux qui vont prendre les décisions ministérielles. Oui, ce médicament est bon, il faut absolument l'utiliser. Je peux parler de mes collègues qui était un type absolument remarquable. Il est malheureusement décédé. C'était le professeur Édouard Zarifian. C'était un professeur de psychiatrie remarquable qui a écrit Les jardiniers de la folie, un petit livre merveilleux qui explique un petit peu comment on exploite la population en prescrivant des médicaments. Et il m'a dit lui-même que lorsqu'il était dans les ministères, il a été véritablement, je dirais, poussé, si vous voulez, à signer un certain nombre de documents pour l'industrie pharmaceutique et il a refusé. Eh bien, il avait reçu des menaces de mort. Ce sont ses paroles des plus de ce monde. Mais je peux vous dire que c'est la vérité intégrale. Il était professeur de psychiatrie à l'université de Caen. Je vais vous demander votre avis sur une affaire qui a défrayé la chronique, justement, une affaire de conflit d'intérêt. C'est l'affaire du H1N1 et l'affaire Bachelot. Quel est votre avis sur cette histoire ? Qu'est-ce que vous pouvez vous raconter ? Mon avis, il viendra d'un ancien président de l'académie de médecine que j'aime beaucoup, qui est un type remarquable et qu'il a dit lui-même, le professeur Marc Gentilini. À ce sujet, eh bien, il a accusé la ministre Bachelot de dériver complètement. Alors, elle était pharmacienne. Bon, donc, elle était quand même un peu dépendante de par sa formation de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique. Et quand elle a commandé, je ne sais combien, de millions de doses, il fallait lui rappeler que nous n'étions que 64 ou 65 millions de Français. 94 millions. Que sont devenues toutes ces doses ? On les a, soi-disant, repassées aux Égyptiens. Je voudrais voir s'ils ont vraiment payé la facture. Je suis prêt à parier que tout ça, c'était du vent en tempête. Et le professeur Gentilini lui-même m'a dit qu'on avait considéré à l'époque qu'il était plutôt de droite plutôt que de gauche et qu'il n'avait pratiquement pas le droit de critiquer une ministre de droite. Eh bien, c'est ça. Notre objectif de médecin, ce n'est pas de critiquer la droite ou la gauche, ce n'est pas notre problème. C'est que nous sommes au service des patients. Nous ne sommes pas au service de l'industrie pharmaceutique. Ce vaccin, il a aussi été accusé parce qu'il était dangereux. Il n'y a pas eu beaucoup de tests. Est-ce que vous connaissez les détails du vaccin H1N1 et notamment du problème des adjuvants qui sont accusés ? Peut-être de déclencher le syndrome de la guerre du Golfe ? Les adjuvants, je connais bien le problème. Vous avez eu le mercure qui a été abandonné, interdit, parce que dangereux. Puis vous avez eu le squalène. Alors le squalène, c'est un dérivé lipidique, si vous voulez, qui est destiné à exciter le système immunitaire d'un jeune militaire qui va partir au Koweït, qui va partir à la guerre et pour lequel, évidemment, on se dit, attention, les conditions là-bas ne sont pas terribles, donc il faut le vacciner. Donc ils sont vaccinés. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu des syndromes, justement, de complications qui ont peut-être été liés à ces adjuvants. Mais moi, je vais parler plus précisément d'un autre adjuvant que l'on retrouve dans beaucoup trop de vaccins qui s'appelle l'aluminium. Heureusement, il n'est pas dans les vaccins contre la grippe. Vous avez six vaccins contre la grippe, il n'est pas présent. C'est une bonne chose. Par contre, vous les avez dans les vaccins hexavalents, là où vous avez le DTP et les autres maladies dont j'ai parlé tout à l'heure. Cet aluminium, c'est un produit qui n'est pas fait pour notre corps. Et quand vous donnez une petite quantité d'aluminium, même faible, à un petit bébé de 4 kg, ce n'est pas la même chose que si vous le donnez à un monsieur ou une dame de 70 kg, évidemment. Or cet aluminium, nous allons le stocker dans nos os, dans notre système nerveux central, au niveau pulmonaire, alors qu'il n'a qu'une chose à faire, c'est à être à l'extérieur de notre corps. Il faut absolument le supprimer. Cela viendra, je vous le dis, et c'est pour cette raison que le DTP, il faut qu'il soit fait sans aluminium. Tout de suite, avez-vous, pour votre part, subi des pressions de la part de cette industrie, l'industrie pharmaceutique ? Non, je vais vous dire, les pressions que nous pouvons recevoir de l'industrie pharmaceutique en tant que médecin, en tant que chirurgien, sont très simples. C'est-à-dire que vous avez un laboratoire qui vient vous voir et qui va vous prôner un anticoagulant, disons A, qui est supérieur à celui que vous utilisiez avant, qui s'appelle B. Bon, alors, il vous donne un tas d'arguments et vous vous trouvez avec votre pharmacien qui vous dit, je n'ai plus le B, je n'ai plus que du A. donc vous prescrivez du A. Bon, mais, il faut voir que c'est souvent l'interne qui prescrit. Je peux vous dire qu'un interne, encore récemment, m'a raconté qu'un laboratoire avait invité les internes à une véritable journée de karting. Vous voyez, les petites voitures là. Et que l'objectif de la journée, ce n'était pas simplement de faire du karting et de bien manger et de bien boire, c'était qu'il y avait un médicament derrière qui était justement un médicament de nature anticoagulant qu'il fallait absolument prescrire dans les services de chirurgie après toute intervention chirurgicale pour éviter une embolie pulmonaire. Bon, voilà, une façon indirecte, si vous voulez, pour obtenir des prescriptions. Et il est évident que si l'interne prescrit d'une manière qui lui est recommandée par le laboratoire, il sera invité à d'autres journées de karting. Vous comprenez ? C'est comme ça que ça se passe. C'est indirect. C'est malhonnête. Au fond, c'est malhonnête. Mais ça se pratique. Et enfin, professeur Joyeux, pour terminer cet entretien, nous avons rencontré en avril dernier le professeur Jean-François Bergman qui est médecin hospitalier. C'est l'ancien vice-président de la commission de mise sur le marché de l'agence française de médicaments. Et il est très critique d'une certaine manière contre certains laboratoires, notamment concernant l'affaire Servier. Il nous a dit cette phrase et nous souhaiterions que vous la commentiez. « Si vous continuez à propager l'idée que les laboratoires se moquent de la santé publique et ne pensent qu'à l'argent, demain, vous allez tuer des gens. » Oui, alors, c'est un peu fort parce qu'il faut quand même reconnaître, je vais vous donner un exemple très précis. Les laboratoires pharmaceutiques en cancérologie sont arrivés à fabriquer ce qu'on appelle des anti-facteurs de croissance. Qu'est-ce que c'est qu'un anti-facteur de croissance ? Quand vous avez une tumeur et que cette tumeur, vous arrivez à isoler les éléments en cause de la croissance de cette tumeur, si vous donnez un anti-facteur de croissance, vous allez réduire le volume de cette tumeur et vous allez pouvoir guérir le patient. Nous avons aujourd'hui en cancérologie, je dirais, nous sommes en train de vivre la fin des chimiothérapies et nous avons des médicaments d'une extrême puissance qui sont des anti-facteurs de croissance. Là, je dis, chapeau pour les labos, il faut véritablement travailler avec eux, mais il ne faut pas qu'ils abusent des prescriptions de médicaments comme on le fait trop souvent. Je vais être très clair, en cancérologie, le métier que je connais bien, il y a des abus thérapeutiques de chimiothérapie chez les gens âgés qui ont passé 80 ans auxquels on donne des chimiothérapies qui peuvent plus raccourcir leur vie que la prolonger. Et là, je ne suis plus d'accord de faire des chimiothérapies abusives de cette façon. Alors, pour revenir sur les vaccins, puisque c'était de ça qu'on parlait avec le professeur Bergman, il nous a dit oui, effectivement, il y a des gens qui développent des maladies auto-immunes, il y a des gens qui développent de la narcolexie, des myophasites, des macrophages. Mais, c'est négligeable, c'est une quantité négligeable par rapport vraiment au nombre de vies qu'on perdrait. Il nous l'a répété plusieurs fois, c'est pour ça que moi aussi, j'insiste, vous allez tuer demain des gens si vous continuez. Alors, attention. Le problème de la vaccination, c'est aussi un problème d'hygiène publique. Il y a des études extrêmement intéressantes qui ont été faites dans le monde entier mais qui sont beaucoup occultées, à savoir que quand il n'y avait pas d'hygiène, il y avait de la polio, il y avait de la typhoïde, il y avait des maladies qui étaient transmises parce que les eaux étaient contaminées. Et c'est vrai que dans les pays pauvres, il y a beaucoup plus de pathologies infectieuses liées à ces contaminations des eaux, des pollutions. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok pour la vaccination, mais, je dirais, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aider à l'assédissement des eaux, à ce qu'il y ait des eaux de qualité ? Il n'est pas normal que vous ayez 2,5 milliards de personnes dans le monde qui ne puissent pas avoir l'eau courante. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça ? Et c'est là qu'il doit y avoir un juste équilibre entre la vaccination qui peut être utile. Or, je dirais que les vaccinations en France, elles sont moins utiles qu'elles ne le sont dans des pays pauvres où ils n'ont pas l'argent pour se faire vacciner et où là, il faut véritablement faire des efforts à la fois pour l'assainissement, l'eau courante, l'eau potable, la potabilisation des eaux et d'autre part, évidemment, des vaccinations qui peuvent être nécessaires. Merci beaucoup, professeur Henri Joyeux. Comment voudrez-vous terminer cet entretien par un mot de la fin ? Moi, je dirais que les laboratoires pharmaceutiques ont des capacités absolument fantastiques de faire des médicaments efficaces. Mais attention, il ne s'agit pas de faire des médicaments en créant des maladies. Or, la médicalisation de l'émotion, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Par l'émotion, vous médicalisez, et là, je ne suis plus d'accord. donc les abus de vaccination, oui, ils existent, donc il faut que le grand public le soiche, il n'y a pas de raison qu'on ne lui cache. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.